bonjour c'est christina je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture de ce beau livre du Tao Te Ching que je l'espère tu apprécies de plus en plus la sagesse millénaire de ces mots de ces mots qui nous sont qui nous sont transmis ici en langue française mais qui à l'origine sont des idéogrammes c'est à dire quelques peu des images des images des signes des symboles qui traduisent quelque chose de l'existence qui met en forme la réalité qui nous entoure d'une certaine manière et bien voilà chez nous on utilise des mots qui nous permettent de rentrer en contact les uns avec les autres et même de formater j'allais dire mais aussi surtout de former notre pensée de lui donner forme de manière à ce que devient partageable partageable avec les autres mais même pour nous mêmes et il est important avant d'entrer en contact avec les autres de créer un rapport harmonieux avec toi même c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série à partir du Tao Te Ching pour ton bien-être pour que tu puisses oeuvrer pour ton bien-être allons découvrir ce huitième chapitre nous en sommes là aujourd'hui dans ce grand livre de 81 chapitres nous avons un long chemin encore à parcourir et tant mieux et voilà ce que nous dit ce chapitre l'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau l'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point elle habite les lieux que déteste la foule c'est pourquoi le sage approche du Tao il se plaît dans la situation la plus humble son coeur aime à être profond comme un abîme s'il fait des largesses il excelle à montrer l'humanité s'il parle il excelle à pratiquer la vérité s'il gouverne il excelle à procurer la paix s'il agit il excelle à montrer de la capacité s'il se meut il excelle à conformer à se conformer au temps il ne lutte contre personne c'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme nous allons traduire tout ça dans quelque chose qui va être utile pour toi pour ça je te demande de juste t'asseoir de te détendre dans ton siège peut-être de fermer les yeux et de te laisser voguer par ce que je vais dire ici te laisser flotter avec les mots que je t'adresse dans ce chapitre te laisser porter car l'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau oui tu peux devenir toute fluide en toi comme l'eau tu peux sentir une forme de douce chaleur fluide qui te traverse qui t'entoure qui est toi et tu peux te rendre compte que ça fait du bien de sentir au fur et à mesure cette fluidité tu vas sans doute sentir des tensions tu vas sentir des compressions des endroits différents de ton corps de l'inconfort ci et là et tu peux juste te laisser couler comme si tu devenais de l'eau comme si tu devenais comme l'eau fluide qui se fraye un chemin peu importe ce qui se présente l'eau elle trouve son passage elle n'a pas besoin d'espace elle trouve son passage là où il y a un petit creux là où il y a une porosité là où il y a une membrane et pour ça l'eau elle se rend meuble si je peux dire elle se rend souple elle devient humble laisse toi devenir humble comme l'eau humble veut dire être que tu peux aller avec ce qui est là que tu n'as pas besoin de résister que tu n'as pas besoin de faire quelque chose humble humble veut dire être être sans faire laisse ton coeur se poser dans ta respiration plus profonde désormais et peu importe ta vie tes soucis tes pensées tes préoccupations tu peux juste ici maintenant prendre le temps de laisser se poser ton coeur dans le profond de ta respiration et si tu te laisses flotter sur ta respiration comme si tu suivais le courant tu peux sentir comment ton coeur peut s'ouvrir par moments comment il peut devenir grand ouvert montrer sa belle douceur sa clarté et sa lumière et comment il peut à nouveau se reposer dans la profondeur de ton expire reste bien là avec toi fluide comme l'eau souple et humble et ne pense à rien tu n'as pas besoin de lutter pour être là tu sens peut-être comment les tensions se relâchent comment ton corps devient encore plus souple presque comme mou peut-être tu as envie de bailler et tout à l'heure quand tu ouvriras les yeux tu verras comment tu seras différente par cette expérience de fluidité et d'humilité à accepter ce qui est là à chercher le passage là où il est possible et non là où tu le veux à pouvoir t'orienter malgré la difficulté malgré la douleur malgré l'inconfort comment tu peux être capable encore d'être là ouverte à laisser s'écouler tout ce que tu es tout ce que tu as à disposition tu peux éprouver à l'instant comment tu t'apaises comment tu peux te donner à toi-même ce moment de paix rien ne s'oppose à cet instant que tu es en train de vivre ici avec moi situé comme l'eau fluide et humble à accepter d'être là je t'invite maintenant à ouvrir les yeux on prend contact visuel avec ce qui t'entoure et puis laisse-toi sentir la sensation douce tiède vivante qui est en toi si tu as besoin de bouger lève-toi et fais quelques pas marche dans la pièce à l'endroit où tu te trouves fais quelques pas et bouge ton corps comme tu le sens donne de l'espace à ce qui vient et réjouis-toi à ce moment passé l'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau l'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point elle habite les lieux que déteste la foule c'est pourquoi le sage approche du Tao il se plaît dans la situation la plus humble son cœur aime à être profond comme un abîme s'il fait des largesses il excelle à montrer de l'humanité s'il parle il excelle à pratiquer la vérité s'il gouverne il excelle à procurer la paix s'il agit il excelle à montrer de la capacité s'il se meut il excelle à se conformer au temps il ne lutte contre personne c'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme et voilà ce que je te souhaite pour toi de ne plus te blâmer de ne plus te blâmer pour ce que tu ressens et de t'ouvrir à pouvoir être là pour toi à tout instant sans jugement sans chercher autre chose que ce qui est là car ça c'est la porte au bien-être à la santé à ton existence je te souhaite une bonne semaine et je te retrouve samedi prochain pour le chapitre 9 de ce beau livre de sagesse merci d'avoir été là au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo